Salutations et bonjour à tous les fidèles abonnés en ligne Yabasangwa Congo, Africa Cool et Chancela Tchala News, Maître Kitenge Joël, communicateur, analyste et politique. Nous vous rappelons que vous vous souvenez de notre émission 19 juin, où le sujet était 300 000 dollars de corruption dans le rebondissement de l'affaire Kalev. Nous nous avons cité des noms, faisant d'abord religion au parquet général près de la cour de Kinshasa Gumbé, qui serait impliqué dans cette corruption selon la source d'informations qui prétendait que ces 300 000 avaient été amenés par les avocats du camp Kalev, mais également pour corrompre le parquet. Nous avons été aussi dans le propos cité, le parquet général près de la cour de cassation, dans le même fait. Et après analyse, il s'avère que notre source qui nous avait appelé pour nous donner cette information, il y en avait des sources, on a enquêté et vérifié, c'est une source qui était non fiable. Pourquoi ? Puisque au parquet général près de la cour de cassation, aucun dossier disciplineur ou RMP ou RI n'a été ouvert à cet effet, alors que la source est rassurée qu'il y en avait. C'était une force d'information. Deux, il n'y avait aucun franc ou dollar qui avait été affecté à cet effet pour corrompre, notamment qu'on a enlève les actes et les procédures. Nous avons fait allusion au mandat d'amener à vide de recherche qui devrait être retiré pour que M. Kalev compare à un homme libre. Il s'arrive qu'un journaliste relève les informations et la source lui a trompé. Elle n'a pas été fiable. Et pour le respect des personnalités citées à cet effet, nous sommes dans l'obligation, relève par la loi qui organise la presse, le droit des réponses et le respect aux autorités de faire un démenti après enquête, après vérification. Ce n'était pas une source fiable. Le parquet n'a jamais été impliqué. L'instruction de cette affaire est en cours. Vous le savez qu'au parquet, l'instruction est secrète. Nous ne pouvons pas vous en dire un peu plus puisqu'on n'y travaille pas au parquet. L'infriction est en cours. On ne les a jamais donné de l'argent. C'était une fausse information. Et nous passons pour présenter les esquisses, les très sincères et reconnaissants à l'endroit de toutes les autorités judiciaires. Et le corps, de manière générale, de la magistratrice qui a été offensée par ses propos, nous les reconnaissons et nous passons par la caméra pour dire très sincèrement en le regrettant pardon. Et à la prochaine, lorsqu'une information, n'importe la nature, arrive, bien avant qu'elle soit vérifiée, il faut être sûr de source pour ne pas salir l'image, les personnalités, notamment les autorités, dont dans l'état des droits et la justice, en est un pilier principal pour un état des droits. Si je vois, 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 si je ne vois pas, que je vois, si je vois, si je vois. Alors que j'ai l'habitude de me voir, j'ai borré par 100 ans le 9 du mois de juin. Au cours d'une émission, il y a 300 000 dollars, l'avocat qui a été mis à un parquet général, près de la cour de Kinshasa-Gombé, il y a eu un parquet qui a été mis à un parquet. J'ai vu que l'on a bloqué dans la vie de recherche, il y a eu un mandat d'améné, il y a eu un livre, il y a eu un livre, il y a eu un homme libre. Quand on est venu à la Kambouana, il y a eu un combat de la justice, ainsi, il y a eu un equity constitutionnel. J'ai eu un Muhammad Kamata qui m'a joué l'avocat, après une méfınızome, il y a eu un banquet sur son langage, il y a eu un 해�ace, et il y a eu un grund из oils, nous avons reçoitér ekspedir la dignité, et après un camarade, il y a eu un sacré sommelier, soit votre AD Dj tho. Alors mon avis, c'est que l'ação, ma Michelle, dans une gar ahí, qui concerne les moyens et qui revient les règles enquelles le réglet m'a été invité l'information est-elle qui revient sans le temps en vérifier les règles si la personne ne passe pas par la télévision et on la voit des clients la carte ou des téléphones les règles et les revenus à des défis Merci d'avoir regardé cette vidéo dans tous les groupes, dans tous les forums et de le dire ainsi tout en précisant également que Nous n'avons pas été enlevés, comme cela a été publié dans les réseaux sociaux, procédé normalement, par que général, les aîmétés qui acte et n'ont pas été enlevé, nous avons apporté disparité et nous avons apporté le salami. Nous avons apporté cette vidéo et nous avons apporté cette vidéo et nous avons apporté cette vidéo qui a été touchée par ces propos. Très sincérément, nous vous le regrettons et nous demandons votre pénence. Merci beaucoup. Ici, je n'ai pas répondu par la Biso, j'ai été abonné sur différentes forums dans la Biso, c'est le chantier de la Chinese, etc. Et ici, après la télévision, j'ai été abonnés par la Biso, j'ai été abonné dans la Biso et j'ai été abonné dans la Biso, j'ai été abonné dans leur notre vision, les gens qui ont été liés à la fin, et qui ont été liés aux états et les gens qui ont été liés aux états en France. Donc c'est un événement que les Français sont prêts. Nous devons faire un événement fidèle de notre façon de comprendre ce qui nous analyse dans une prochaine séquence. Donc nous devons nous laisser passer par nous. Donc il faut profiter aussi de l'occasion pour nous parler de notre père, notre président, notre président, notre président, J'ai rejeté, profitant de cette occasion, pour le Président Tibanga, Vidiye. Je reconnais que dans ses propos, il y a quelqu'un qui m'a dit. Alors qu'il y a eu, 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 alors qu'il y a eu un peu de choses qui m'a dit. Il y a eu un peu de choses qui m'a dit. Il y a eu un peu de choses qui m'a dit. Des tels propos, des telles analyses ne prenons pas part dans le plan de la télévision. Merci et continuez de vous abonner. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, mais également de faire des commentaires tout en nous aidant de propager la même nouvelle que tout cela n'a été que ce que nous appelons du FAC News. Merci beaucoup, vous qui avez aimé. Et merci aussi à mes amis et les collègues qui nous ont accompagnés dans ce moment. Et tous les autres abonnés qui sont éparpillés à travers le monde, qui nous portent à cœur. Merci de votre soutien, de toute nature que vous l'avez fait. De cœur avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour les parquets. Ils ont été clément ouverts et compréhensibles, comme le père des familles peuvent toutefois remettre à l'ordre un fils. Merci beaucoup et salutations à tout le monde et à toute ma famille. Merci. Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous avez aimé ? Ehcima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Édition spéciale. Au cœur de la lutte contre les détournements des fonds publics et autres faits de mégestion, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete et la pièce maîtresse de la stratégie antifraude de l'ère Tusekedi. Experts des finances, en moins d'une année, Jules Alingueté a su dire halte aux détourneurs, dénicher les faussoyeurs de l'économie congolaise et déjouer les stratégies de vol des deniers publics, au point de devenir le symbole de la lutte contre la corruption en RDC. Interview exclusive du numéro 1 de l'UGF. Mission de l'UGF, innovation apportée à l'inspection générale, les confidences des résultats d'enquête, patrouille financière. À qui l'UGF fait-elle rapport ? Qui donne des ordres à l'UGF ? Comment contrer les immunités parlementaires ? Les observations faites dans plusieurs provinces. Des révélations sur le dossier. Bukanga Lonzo, rétransmission en direct des matchs Léopard, exonération et compensation. Le rôle de l'UGF dans les régies financières. IGEF est-elle justifiable devant la justice ? Plusieurs questions soulevées et confidences de l'inspecteur général Jules Alinguetekei à lire dans ses numéros spéciales finances. Focus, la direction générale des impôts, a réalisé une grande performance en mobilisant 1 100 milliards de francs congolais en avril, dépassant largement les 637 milliards de francs congolais, l'heure assignée grâce à son directeur général, Barnabé Mouakadi Mouamba. Bonième et Kofoulussien récompensent le mérite de ses agents et cadres dans les buts de continuer à maximiser les recettes. Découverte, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales, Claudine Ndouzi M. Kembe est plus que déterminée à matérialiser les actions prioritaires de son secteur, telles que présentées par le premier ministre Samalou Koundé devant les élus nationaux. Nation, docteur Jean-Jacques Mbougani Mbanda, un médecin expérimenté pour rélever les défis sanitaires en RDC. Catastrophe naturelle, Nierangongo, 19 ans après, les larves ont de nouveau coulé. Parité, Antoinette Nsamba, ministre des Mines, au cœur de la révolution minière. A lire également, interview de Noël Chani, tribune Jean-Pierre Alumba et plusieurs articles d'actualité générale. Rétrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux juste qu'on a la pende. Quand on a la pende, on a la pende. Ils ont un peu de chasse. Ils ont un peu de bruit. Merci. Le 26 mai, on a pende. Il y a 2.25 euros de bruit. Donc on a la pende. On a la pende, ça peut se faire. Il faut que on a la pende. C'est la moyenne. C'est la moyenne. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Je suis en train de faire des vices. Ils sont en 3 dimensions. On y a des vices. On y a des vices. On y a des vélos. On y a des valises. On y a des vices. On y a des vices. On y a des vices. Merci beaucoup. Les vices. Vélo. Salon. Les vices. Toutes. J'essaie de faire des vices. On y a des vices.